Ce chantier de reconstruction de la flèche a débuté depuis plusieurs mois déjà dans un atelier de 8000 mètres carrés. C'est là que 2500 chaînes venues de toute la France ont été regroupées pour être taillées puis assemblées. Un chantier qui mobilise bien sûr le savoir-faire d'une quarantaine de charpentiers expérimentés. L'Odoïse Gravel et Frédéric Madier. Cette structure en chaîne de 50 tonnes constitue la base de la nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris. Elle vient d'être assemblée à blanc après des mois d'études et plus de 20 000 heures de fabrication. Cette charpente va reposer sur les murs de la cathédrale. Elle porte le nom de tabouret. Le tabouret est composé de 4 pieds. On pourrait imaginer que c'est la racine de la flèche. Je trouve que c'est une belle image. Et en plus c'est là où tout est appuyé pour reprendre les 53 mètres qui vont au-dessus. Donc cet élément il est complètement nécessaire sinon rien ne tiendrait. C'est dans cet atelier de 8 000 mètres carrés situé en Lorraine que la flèche de Viollet-le-Duc est en train de reprendre vie. Ici, une quarantaine de charpentiers sont à l'œuvre pour tracer, découper et ajuster au millimètre quelques 2000 assemblages. 600 tonnes de bois vont passer entre leurs mains pour réaliser cette structure exceptionnelle. Des chaînes sélectionnées venues de toute la France et pour certains plusieurs fois centenaires. A l'origine, ce sont des plateaux de chaîne de 38 centimètres d'épaisseur sur un mètre de large. Il faut imaginer que c'était un arbre complet qu'on a reçu et qu'on est en train de façonner la pièce dans ce plateau-là. Et on est sur des longueurs de 22,50 mètres pour les plus longues. Après un mois de travail, les premiers assemblages prennent forme. Comme cette poutre diagonale composée, avec ses trois sections et ses jambes de force, elle pèse 15 tonnes. Malgré leur très grande expérience et leur maîtrise totale, les charpentiers de Notre-Dame avancent avec prudence. Reconstruire la cathédrale impose de soigner chaque coup de crayon. Ce qui m'impressionne, c'est qu'on me confie des pièces de cette valeur-là, si vous voulez, où on n'a absolument aucune marge de manœuvre. Alors, il faut que ça soit parfait quand on fait des assemblages. Moi, je recherche la perfection quand je fais mes assemblages. Je veux que ça soit parfait. Alors, plus les pièces sont grosses, plus c'est compliqué. Chaque assemblage des pièces de la flèche est ajusté au millimètre à la main. Chaque coup de scie, chaque coup de rabot est mesuré. On a besoin de ce que finesse de l'outil à la main quand même pour avoir des surfaces planes et propres. Ce qu'un outil électrique ne peut pas forcément faire. La semaine prochaine, toutes les pièces de bois qui constituent la base de la flèche seront transportées à Paris. Le tabouret sera assemblé définitivement d'ici le 15 avril. Merci.